– C'était il y a 20 ans, le 31 août 1997, on apprenait la mort de Lady Di. Jean-Michel Caradec, vous avez enquêté « Qui a tué Lady Di ? ». C'est le titre du livre que vous publiez chez Grasset. On va dire que c'est une enquête tout à fait phénoménale. Vous apportez des éléments nouveaux qui peuvent dire « Est-ce que Lady Di est morte d'un banal accident de la route ? » – Oui, ça indubitablement, elle est morte d'un accident de la route. – En fait, ce sont les circonstances qui ont amené à cet accident qui sont tout à fait extraordinaires et c'est l'enchaînement de ces circonstances et des faits qui sont tout à fait étonnants et que nous, on a voulu redécortiquer et réanalyser dans ce titre. – Donc on a Lady Di qui sort du Ritz avec Dodi, accompagné pour la voiture conduite par M. Paul et qui s'engouffre donc dans ce tunnel de l'Alma. Qu'est-ce qui se passe ? – Ce qui se passe, c'est que d'abord, M. Paul conduit très très vite. Il conduit à plus de 150 km heure à peu près, on pense même peut-être plus. Il arrive dans ce tunnel qui est, vous le savez, assez abrupt, surtout qu'il y a une espèce de bosse juste avant et il se jette dans cette bosse à près de 150 km heure au volant de cette Mercedes et il tombe sur une Fiat Uno blanche qui roulait tranquillement à allure normale et il donne un coup de volant et un coup de frein pour essayer de l'éviter. Il parvient à l'éviter en grande partie mais il la touche avec le rétroviseur arrière. Le rétroviseur droit, il touche l'arrière de la voiture et il la frotte. Ça le, évidemment, ça le déporte sur la gauche, il essaye de redresser, il repart sur la droite et il fait un espèce de zigzag et il va taper le trottoir gauche du tunnel, le trottoir qui est au milieu et il va se planter dans le pilier numéro 13. Ensuite, la voiture repart dans l'autre sens. – On peut dire qu'il n'y avait aucune chance qu'elle s'en sorte. – À la vitesse à laquelle elle allait, ils pouvaient s'en sortir s'ils avaient mis leur ceinture de sécurité, dit la sécurité routière, mais bon, ils ne l'avaient mis ni l'un ni l'autre, ni même le chauffeur, ni même le garde du corps. – Oui, alors, on parle de cette Fiat Uno, vous avez retrouvé enfin le propriétaire de cette Fiat Uno que tous les enquêteurs recherchaient. – Oui, c'est-à-dire que le propriétaire de la Fiat Uno avait été retrouvé par les enquêteurs, mais il est mis de côté et interrogé, il est mis de côté pour des raisons un petit peu obscures. – C'est un maître chien qui était dans sa voiture avec un animal. – Voilà, qui était dans sa voiture avec son animal derrière, qui roulait et qui rentrait. Le seul problème, c'est que ce garçon était censé être à ce moment-là dans son parking où il était de service avec un autre de ses collègues. – Donc c'est pour ça qu'il a fui, c'est pour ne pas avoir de problème. – Et c'est pour ça qu'il a fui. – Et puis il ne faut pas oublier qu'il a eu très peur, parce qu'il a vu, lui, l'accident en direct, il est passé quasiment entre les gouttes, puisque la voiture, après avoir tapé le pilier numéro 13, est revenue en arrière et a tapé sur le mur opposé. Donc il est passé entre les gouttes. – Alors la voiture est en cause ? Cette voiture était une ancienne épave, n'aurait jamais dû rouler ? – Alors ça, c'est ce que nous avons découvert aussi, c'est-à-dire que cette voiture qui avait été achetée tout à fait normalement d'occasion par le propriétaire de la société de l'imousine qui louait exclusivement au Ritz. Cette voiture avait été achetée tout à fait légalement dans un garage Mercedes. Et on s'est aperçu qu'en fait, par une espèce de cheminement assez obscur, elle avait été précédemment accidentée. – Volée même, accidentée. – Voilà, exactement, volée, accidentée. Et que son propriétaire, le premier propriétaire qu'il avait acheté, qu'il avait acheté neuve, qu'on a retrouvé, qui s'appelle M. Bousquet, qui est un patron d'une boîte de publicité, a décidé qu'il n'en voulait plus après l'accident. – Un véritable cercueil roulant. – Sinon, ce cercueil roulant, du moins, elle était dangereuse. Et d'ailleurs, le propriétaire de la truc ne comprenait pas pourquoi cette voiture avait ce défaut à haute vitesse, c'est-à-dire qu'elle n'était pas très sûre. – Alors, M. Paul conduit ce véhicule, n'aurait jamais été habilité à le faire. Et surtout, il a 1,70 g d'alcool, on le sait, et de multiples traitements médicaments. – Voilà, oui, alors ça s'est découvert ensuite au cours de l'enquête, on s'aperçoit que M. Paul avait bu, il n'était pas de service, il avait bu, donc que c'est Dodi Al-Fayette qui a exigé qu'il conduise la voiture, alors qu'il n'était pas non plus conducteur de voiture de grande remise, il n'avait pas la licence, et que troisièmement, il était traité pour une dépression et pour sa dépendance alcoolique. Et donc, le tout fait qu'effectivement M. Paul, et si on rajoute que M. Paul était directeur de la sécurité adjoint du Ritz, et qu'il espérait devenir directeur de la sécurité du Ritz, et qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour le fil du propriétaire, on en arrive effectivement à une espèce de melting pot qui fait que d'un seul coup, il se retrouve au volant de cette voiture, dans un état euphorique, et qu'il veut briller devant son patron, et qu'il conduit beaucoup trop vite, qu'il conduit en tout cas pas… – Alors, en dehors de la responsabilité des paparazzis, mis en cause par Mohamed Al-Fayed, alors qu'il n'y avait plus de paparazzis derrière la voiture sous le problème. – Il n'y avait plus, puisque justement, place de la Concorde donc, M. Paul accélère brutalement et laisse sur place les paparazzis. – Une partie d'entre eux, d'ailleurs, c'est pour ça montre d'ailleurs l'inanité de cette opération, puisque en fait, une partie, sachant très bien qu'ils vont retourner à l'endroit où ils habitent, c'est-à-dire en haut des Champs-Élysées, remonte tranquillement les Champs-Élysées, et tandis qu'une autre partie continue, et c'est ces gens-là, c'est ces paparazzis-là qui arrivent juste après l'accident et s'aperçoivent que c'est la Mercedes de Diana qui est accidentée. – Et les photos valent et se vendent des millions. Comme d'ailleurs, Lady Di avait fait en sorte de vendre des photos, de baiser avec Dodi quelques temps avant, ce qui fait que les prix des photos, par la faute de Lady Di, valaient très chères. – Celles-là, elles n'ont pas été vendues, puisque effectivement, celles qui étaient dans la voiture, parce que les paparazzis en arrivant, auront eu une conduite assez indigne et se mettent à photographier la voiture, et principalement la princesse Diana. – Elle est plus consciente à ce moment-là ? – Non, elle est plus consciente. L'avis du médecin, du SOS médecin qui se trouve par hasard là et qui lui apporte les premiers soins, c'est-à-dire un petit peu d'oxygène, et même de l'avis d'un des paparazzis qui a ouvert la portière et qui a retiré un tapis de sol qui se trouvait sur elle, elle est inconsciente. Les gens lui parlent, mais elle râle. – Jean-Michel Carada, qui a tué Lady Di, publié chez Grasset, finalement, elle est morte de tout ça. – Oui, morte d'un grand nombre de choses. – Absolument lamentable. Et donc la responsabilité revient quand même assez fortement à la famille Alfaïed qui a voulu peut-être, qui n'a pas su gérer une situation aussi sensible que celle d'une princesse. – Merci beaucoup Jean-Michel Carada, qui a tué Lady Di, publié chez Grasset, l'enquête événement. Merci d'avoir été avec nous. – Un plaisir, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada